Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carrouche dans le canton de Genève. L'association Suisse des banquiers a renforcé les directives d'autorégulation pour le financement des immeubles de rendement. Elles ont été reconnues par l'autorité fédérale de surveillance des marchés monétaires, l'Affinement. Les nouvelles directives vont être en vigueur le 1er janvier 2020. Délai transitoire jusqu'au 30 juin 2020 s'applique concernant l'éventuelle adaptation des systèmes techniques. Le but est de renforcer l'apport de fonds propres de l'emprunteur et d'accélérer la réduction du taux de l'avance dans le cadre d'un financement d'un immeuble de rendement. Exclusivement, les nouvelles opérations et l'augmentation des crédits sont concernées. L'emprunteur doit disposer d'au moins 25% de fonds propres calculés sur la valeur de l'entissement. La différence éventuelle entre le prix d'achat ou le prix de revient et la valeur de gage doit être financée par des fonds propres. La dette doit être réduite à 2 tiers de la valeur de gage dans un délai de 10 ans au maximum. L'amortissement doit être linéaire et commencer en fin de trimestre ou plus tard 12 mois après le versement. Des amortissements indirects sont possibles et commencent au plus tard à la fin de l'année suivant le versement. Les directives peuvent être téléchargées sur le site internet de l'association Suisse des banquiers. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. Si vous désirez voir toutes les vidéos immédiatement dès leur parution, vous pouvez appuyer sur la cloche et YouTube vous en fera une alerte dès qu'une vidéo est publiée. Je vous en remercie, à bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501